Oyez, oyez, bonnes gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 21 février, le jour où je tourne cette vidéo. Et je cherche, ou j'en suis dans mes petites anecdotes, à vous raconter, puisque je suis heureuse de vous en parler de plus en plus, que vous aimez regarder ces vidéos, tant mieux. C'est toujours bien d'avoir des faits concrets et de savoir, voir un peu comment ça se passe dans les parcours. Il y a toujours beaucoup de leçons derrière ça. Je suis un peu perdue dans mon petit cahier, ça y est, je pense que j'ai trouvé. Alors, on attaque directement pour ne pas perdre de temps. Donc, il y a encore eu beaucoup de nanas en consultation qui ont encore été testées avec le retour des ex. C'est un grand classique, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y a du harcèlement. La chaiseur est harcelée de retour des ex. Donc, s'il y a des runners qui écoutent ces vidéos, méfiance, parce que runner, si toi, tu te laisses séduire, ou que tu es dans la séduction avec d'autres personnes que ta chaiseur, tu envoies de mauvais colis. Donc, ça envoie le fait que tout ce que tu fais, ah d'accord, ok, bon, on me demande de vraiment réexpliquer ça avec attention. C'est-à-dire que tout ce que le runner fait subir au lien, tout ce que le runner fait vivre à sa chaiseur, il va devoir le revivre. Donc, à un moment, les guides insistent là-dessus. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos antérieures, mais on va me demander d'en parler quasiment systématiquement. C'est que le runner, à un moment, il s'en prend peut-être plein la figure, à un moment, mais il s'en prend plein la figure à la hauteur de ce qu'il en a mis plein la figure à sa chaiseur. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait vivre à sa chaiseur, tout ce que sa chaiseur subit comme souffrance de par ce qu'il fait subir au lien, ça part dans une dette karmique. C'est le karma. Donc, à un moment, le runner va devoir payer sa dette et va devoir revivre, en effet, miroir, toutes les souffrances qu'il a fait vivre à sa chaiseur. Ceci explique cela. Donc, en fait, là, quand on parle des retours des ex et d'être dans la séduction avec d'autres personnes, runner, avant de faire des conneries, demandez-vous si ça en vaut vraiment le coup. Parce que là, vous êtes en train de donner ce coup de poignard à votre chaiseur, mais vous allez devoir le revivre. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Donc, demande-toi avant si ça vaut le coup de faire ça. Est-ce que, entre ce que ça va t'apporter et ce que tu vas devoir subir, dans le donner et recevoir que tu vas avoir dans le fait de poser ce choix, si c'est un bon investissement, tu vas devoir être en face de tes responsabilités, en fait. Parce que tout ce que tu fais vivre, ta chaiseur va te le faire subir. C'est les guides qui orchestreront ça pour que tu payes ta dette. Parce que ça, c'est le karma. D'un autre côté, ça te permet, dans ton éveil spirituel runner, c'est d'avoir la preuve que le karma existe. Donc, par rapport à tout ce que toi-même tu subis d'autres personnes extérieures, tu auras bien la preuve que si toi-même tu dois payer ta dette sur ce que tu as fait, ces personnes, eux aussi, auront leur karma. D'accord ? Il y a vraiment une justice divine. À un moment, dans ton éveil spirituel, tu en auras les preuves. La chaiseur le sait. Elle l'a déjà vue. Sur son chemin. D'accord ? Donc, voilà pour ça. Vous savez que vous devez travailler la responsabilité de vos actes. On ne peut pas toujours reporter sur les autres. C'était la phrase hier que j'ai mise sur Facebook. Connais-tu le tu qui tu ? Ce tu qui tue toutes les relations, qui tue toute évolution, se tue ou c'est toujours de la faute des autres. Mais ceux qui disent que c'est toujours de la faute des autres et qu'ils ne se remettent pas en question, accessoirement, c'est quand même les pervers d'un sissique. Donc, personne n'a à chercher à prendre modèle sur un pervers d'un sissique et à se dire qu'à chaque fois, « Ah, ce n'est pas de ma faute, tout est de la faute de l'autre. » Non. On a toujours une part de responsabilité. Et voilà. Donc, il faut toujours essayer de voir où est ma responsabilité dans ce qui s'est passé. D'accord ? Ça, c'est important. Gardez cette humilité-là. Elle est précieuse. Donc, voilà pour ça. Donc, il y avait eu des consultations que j'avais eues où en fait, vous êtes parfois en face de gens qui se lamentent par rapport au fait qu'ils sont victimes de choses dans leur vie, etc. Et à chaque fois que vous les revoyez, ces personnes en sont toujours à la même situation. Ils se plaignent, ils se plaignent. Et vous, vous ne voyez rien avancer. Donc, en fait, il faut savoir que les vampires énergétiques aiment être dans cette notion de pour obtenir de l'attention. Jouer à ça. C'est se lamenter, se victimiser pour obtenir de l'attention. Donc, rentrez dans ce jeu quand vous êtes en face de quelqu'un qui est soit un vampire énergétique ou soit quelqu'un qui est trop passif dans sa vie et qui ne bouge pas son cul. Petite astuce que moi, j'emploie, c'est Oui, ok, d'accord. Oui, je comprends. Oui. Et donc, tu penses faire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, vous montrez que vous n'allez pas au-delà. Oui, oui, je comprends. Oui, ça, ça doit être sûr. Et donc, tu penses faire quoi ? Pourquoi ? Parce que vous ramenez à ça que vous n'allez pas au-delà à lui dans l'hyper-compassion à alimenter ce qu'elle recherche trop d'attention et vous montrez que c'est elle qui doit poser une action. Donc, d'accord, vous la mettez face à sa responsabilité. si elle a eu le temps de gindre pendant autant d'heures. D'accord ? Et donc, tu as réfléchi à ce que tu allais faire. Et donc, tu vas faire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas vous, le sauveur. Ce n'est pas vous, la solution. C'est « et toi ? » Parce que si la personne, elle a trouvé le temps de gindre pendant dix heures, elle a eu le temps de réfléchir à ce qu'elle allait poser comme action, non ? À moins qu'elle a décidé qu'elle n'allait rien faire. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, qu'elle change de sujet, qu'elle parle d'autre chose. Contre action. C'est ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle ne doit pas utiliser ce genre d'énergie négative pour obtenir de l'attention. Si elle a décidé qu'elle ne bougerait pas son cul, dans ce cas-là, elle n'en parle pas. Si elle a décidé de ne pas bouger son cul, c'est que tout va bien. Et ça, à un moment, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que ces personnes vont toujours user de ça et se complaire dans des problèmes parce que c'est ce qui leur permet d'obtenir de l'attention. Non. Les problèmes sont là pour être dépassés. C'est des défis, en fait. C'est un jeu vidéo. D'accord ? Vous n'êtes pas censé poser votre tente avec la plante carnivore dans Mario Bros. Non, vous êtes censé sauter au-dessus ou couper la tête de la plante carnivore. Donc ça, c'est une très bonne phrase qui remet la personne face à la réalité. Vous reprenez le pouvoir sur la conversation. Ah ouais ! Et donc, tu penses faire quoi ? Voilà. Pour le coup, sur des histoires de divorce et des problèmes de garde, le pervers narcissique ne prend pas l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une sorte de... J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Je pourrais écrire des livres là-dessus. Un contraction, c'est que dans la garde alternée des enfants, bien sûr, au début, le pervers narcissique se bat pour avoir les enfants. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Il a besoin de se battre pour ça parce que c'est le levier sur lequel il peut vous faire chier. et il le sait. Il le sait. Donc, il va tout faire pour tenter de vous faire chier. Donc ça, c'est son levier au début. Acceptez. C'est le jeu. C'est le game. Il va tenter de vous faire chier dessus, mais très rapidement, il va être pris à son propre piège, contre action. C'est qu'à un moment, ça va le faire chier. Ça va obstruer sa liberté. Et à un moment, vous allez voir que de moins en moins, il les prend. De moins en moins, ça l'intéresse de les prendre. Soit parce qu'il a rencontré une nouvelle personne dans sa vie et putain, ces boulets de gosses, ça m'empêche d'aller faire mon voyage, de sortir dans les bars avec mes potes. Donc en fait, ce que je constate de façon universelle, contre action, c'est que le pervers narcissique est peut-être un peu pète-couille au début, mais très rapidement, il va être pris à son propre piège. Et très rapidement, il va se rendre compte qu'il est le dindon de la farce. Et très rapidement, il va moins avoir envie de garder les gosses. Contre action. Les trois quarts du temps, ce qui se passe, c'est que même à un moment, le parent sain récupère la garde à 100%. Parce que l'autre, ça le fait chier en fait. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique, ces enfants deviennent des boulets à sa liberté. Contre action. C'est triste, mais c'est la réalité. Et ça, c'est ce que je constate sur tous les parcours. Contre action. Donc parfois, il faut prendre un peu son mal en patience. Ça va venir. Ça va venir. D'accord ? Contre action, confirmer les guides. La deuxième chose et la raison aussi pour laquelle votre pervers narcissique va se battre au début pour la garde des enfants. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la garde. Il y aura toujours une garde alternée. Ne vous inquiétez pas. Les guides vont être de votre côté. Vous ne serez pas... c'est que cette personne a besoin de montrer que je suis quelqu'un de bien. Donc en fait, le pervers narcissique, sa névrose, c'est le regard des autres. Il ne peut pas d'emblée montrer aux yeux de tous que je ne veux pas la garde de mes enfants. Ce n'est pas qu'il le fasse pour les enfants. Non. Il y a toujours un intérêt. Vous le savez comment fonctionne le pervers narcissique. vous faire chier et en tirer un profit. Le profit de vous faire chier, le profit de son image auprès des gens. Si en séparation, le parent ne demande même pas et ne se bat pas pour avoir les enfants, il va apparaître comme un parent ingrat, un mauvais père, une mauvaise mère. Mais ce n'est pas qu'il a envie de le faire. Non. C'est pour prouver aux autres « Ah, t'as vu ! Moi, je suis un bon père. Moi, je suis une bonne mère. » Et le pervers narcissique va chercher à se remettre en couple quasiment illico. En général, il a déjà son calepin avec 3-4 candidats potentiels. Et en fait, direct, il a déjà quelqu'un. Il a déjà quelqu'un parce qu'il a toujours été dans la séduction avec d'autres personnes quand il était déjà en couple avec toi. Contre-action. Donc, en fait, il a déjà ses pistes et peut-être c'est même déjà en cours. Donc, en fait, vous en foutez, hein ? Vous en foutez parce que au plus vite votre pervers narcissique a une nouvelle proie, au plus vite, il va être occupé. Et en fait, il n'en aura plus rien à foutre de vous. Par rapport à ça, avec cette personne, il va avoir besoin de lui montrer « Je suis un bon père, je suis une bonne mère, tu comprends ? Mes enfants, c'est important. » Ben ouais, pour l'image, c'est important. Donc, en fait, il ne peut pas montrer que je n'ai pas la garde de mes enfants. Ben non ! Comment c'est justifiable ? Ce n'est pas justifiable. Par ailleurs, le pervers narcissique, vous savez comment ça marche. Le pervers narcissique, il va toujours montrer et se victimiser auprès de sa nouvelle proie en disant « Mon ex, c'était un connard ou c'était une salope, j'ai eu que des problèmes avec, il a fait ci, il a fait ça, là, là, j'en ai bavé, tu ne te rends pas compte ? » C'est toujours le processus d'un pervers narcissique. C'est de montrer que je suis séparé mais c'est parce que « Oh mon Dieu, tu n'imagines pas tout ce que j'ai subi. » Et lui, il va dire qu'il était avec un ou une perverse narcissique alors que c'est lui, en fait. Mais ils font tous ça. Mais vous vous en foutez ? Vous vous en foutez ? Balec ! Ils font tous le même processus. Ça vous fait travailler le regard des autres. Et par rapport à ça, il a besoin de montrer que si son scénario est censé tenir la route, que vous étiez une personne toxique, vous n'étiez pas non plus un bon parent. Donc il ne peut pas dire qu'il vous laisse la garde exclusive. Dans son scénario, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc en fait, c'est utile pour lui, pour son image au début. C'est important pour sauver sa peau, sauver son image pour son scénario. Donc en fait, ça ne va pas durer longtemps, rassurez-vous. Ça ne va pas durer longtemps. Très vite, il sera pris à son propre piège. Et souvent, il va se rendre compte que pour un conjoint ou conjointe, c'est pète-couille de récupérer les gamins qui ne sont pas les miens. Parce que le pervers narcissique, il n'est pas très paternel, il n'est pas très maternel. Donc en fait, il va attendre beaucoup du conjoint. Donc si c'est un conjoint qui n'a jamais eu d'enfant et qui va devoir se trouver à s'occuper d'autres enfants ou un conjoint qui a déjà les siens gérés et je vais devoir m'occuper des chiens parce que toi, tu ne t'en occupes pas, ça va créer des conflits. En fait, donc très rapidement, ça va lui péter les couilles. En fait, tout ce qui crée un obstacle pour sa nouvelle proie, à un moment, il va lâcher du lest. Et s'il doit lâcher quelqu'un entre sa nouvelle proie et ses gamins, ça sera vos gamins. Parce qu'il a moins d'intérêt. Ça va moins lui rapporter. Donc c'est triste, mais c'est ainsi que fonctionne un parent pervers narcissique. Donc en fait, à la fin, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Et par rapport à ça, quand vous avez le conjoint qui ne prend pas au fil du temps, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez défini d'un certain fonctionnement de garde alterné et vous vous rendez compte de plus en plus souvent que le conjoint n'honore pas sa plage de garde ou que quand il a sa plage de garde, l'enfant est souvent largué dans la famille mais que lui ne garde pas si souvent que ça. Parce que ça le fait chier. Lui, il a besoin de refaire sa vie. Donc en fait, il a besoin d'aller chasser ses nouvelles proies. Ce n'est pas intéressant. Surtout, s'il vous demande de garder les enfants, enfin, s'il ne vient pas les prendre, rebouclez tout avec votre avocat sur la stratégie la plus intéressante sur laquelle votre avocat souhaite aller. ne prenez pas des décisions parfois seules. Parce que parfois, votre avocat dans sa stratégie se dit intéressant, intéressant. Ne vous bataillez pas avec lui ou elle pour qu'il prenne les enfants parce que dans le dossier, on va avoir plein de preuves de tous ces messages où il n'a pas voulu les prendre. Et en fait, ça va poser du poids pour après dire il n'a pas payé la pension, il a refusé de payer la pension. Quand il ne paye pas la pension, réclamez, faites un écrit. La personne refuse, ça fait encore des preuves. Et à un moment, l'avocat, il aura assez de preuves pour montrer. Vous voyez, ce parent n'est pas fiable. Il ne paye pas les pensions, il refuse de payer. Il a finalement décidé de refuser son moment de garde et il n'a pas pris les gosses. n'hésitez pas dans vos messages. Ah bon, pourquoi tu as un empêchement et parfois, vous allez voir la raison. Paf, dossier avocat. Ça fait la blinde de preuves pour ensuite récupérer la garde exclusive. Contre action. Voilà. On finit toujours par gagner. Voilà, on finit toujours. persévérance. Pour le coup, autre anecdote, le runner, d'accord, les guides me disent quand vous choisissez votre avocat, il y a des avocats qui sont vraiment spécialistes en pervers narcissiques et qui savent sur quoi venir défendre un dossier quand le conjoint est pervers narcissique. Même sur Internet, ils le mettent en avant qui sont spécialistes de pervers narcissiques. N'allez pas choisir un petit mouton, une petite brebis qui n'a pas les couilles d'aller se défendre face à un pervers narcissique. Prenez un avocat qui a les couilles, d'accord ? Pour le coup, le runner reproche à sa chaiseur d'être contradictoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le runner est en triangulaire. Non, il est en couple. Donc, situation triangulaire. D'accord ? Et sa chaiseur a envie de vivre avec. Elle veut l'exclusivité. Normal. Et donc, sa chaiseur, elle ne veut plus le voir. Puisque lui, il ne veut pas quitter sa femme. et le runner va reprocher à sa chaiseur dire, mais je te trouve quand même drôlement contradictoire, ce n'est pas logique parce que tu viens me dire que tu veux vivre avec moi et là, tu ne veux même plus du tout me voir. Donc, si vraiment, tu tenais vraiment à moi, ben, tu ne couperais pas, tu ne séparais pas aussi brutalement de moi. ce n'est pas cohérent. Tu as vu ? C'est que finalement, tu ne m'aimes pas tant que ça. Vous en pensez quoi de ça ? Vous en pensez quoi de ça ? C'est quoi votre vision à vous ? Parce qu'on est dans une situation où le runner ne voit que son propre intérêt de son angle de vue où lui ne veut pas perdre quelque chose. Mais quelque part, s'il tient à sa chaiseur, on comprend qu'il n'ait pas envie de perdre ça. Mais il en perd toute notion logique liée au sentiment et à l'amour. c'est que quand il se voit, c'est principalement pour des moments de sexe et finalement, il ne comprend pas que la chaiseur, elle ne veut pas qu'être la maîtresse. C'est que une chaiseur, ça a un cœur. Et d'imaginer que quand vous avez passé un moment magique le soir, vous, au runner, vous allez aller toucher une autre femme, que vous allez aller poser vos mains ou vos lèvres sur une autre femme. c'est au-dessus de son entendement en fait. C'est une terrible souffrance pour elle. C'est une trahison. Il n'y a même pas de mots en fait. Parce que la chaiseur, elle vibre la fidélité en fait. Donc en fait, cette notion-là que même si le moment est magique entre vous, la souffrance quand vous partez et voir vos photos de vacances, vous êtes dans des endroits où elle aimerait être avec vous, mais elle ne le vivra jamais parce que c'est avec votre femme que vous passez ces moments-là. Vous pensez qu'elle est comment devant les photos. Ouah, c'est génial, il passe de super vacances. Non, c'est un coup de poignard, c'est de la trahison, c'est de la souffrance. Et donc en fait, à un moment, c'est là où on voit que le runner, il est tellement déconnecté des émotions qu'il ne se rend pas compte que son discours est choquant pour une chaser. Et la chaser, elle prend ça comme de la manipulation. C'est qu'elle se dit mais quand même, un être humain, il ne peut pas parler comme ça en fait, ce n'est pas possible. Et en fait, elle a l'impression de se faire manipuler en fait. Et ça, c'est presque comme un discours de pervers narcissique. Et donc à un moment, le runner, il va falloir qu'il soit reconnecté à ses émotions pour qu'à un moment, il se rende compte « Putain, je t'ai dit ça, oh putain. » Ben, c'est ça. Ouais, mais à l'époque, j'avais tellement peur de te perdre. Ouais, mais enfin, vous voyez, il faut quand même rester dans une cohérence, quoi. C'est que, imaginez-vous, en couple avec une femme, runner dans ce cas-là, et que cette femme, elle tienne ce genre de discours. À son amant, vous aimeriez, vous ? Vous voyez, c'est quand même de la trahison, c'est sordide, c'est pas des bonnes valeurs, tout ça, en fait. Ben, il y a tout ça à travailler, c'est pour ça que le runner va devoir, il y a un peu cette phrase qui dit qu'un cœur doit souffrir pour savoir ce qu'il n'a pas le droit de faire endurer à quelqu'un d'autre. Ben, c'est pour ça que c'est ce qu'est ce parcours, les deux vont devoir souffrir pour savoir ce qu'on n'a pas le droit de faire vivre à quelqu'un quand on l'aime, en fait. Et donc, cette phrase, vous voyez, n'hésitez pas à faire un retour en arrière et à aller réécouter cette petite anecdote parce que, un, normalement, ça doit tous vous choquer. Si vous n'êtes pas choqué par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème en vous encore sur la notion femme-homme, trahison, fidélité, en fait. Encore un autre runner. Il ne veut pas quitter sa femme. Il ne veut pas quitter sa femme et il dit à sa cheseur « Mais tu dois me comprendre, en fait. Tu dois respecter mon choix et ma décision. » Donc, en fait, il demande à sa cheseur « C'est comme ça. Enfin, c'est normal. Moi, j'ai le droit à mon libre-arbitre, j'ai le droit à ma liberté. Moi, je ne veux pas quitter ma femme. » Et donc, en fait, il demande à sa cheseur « Quand même, tu dois me comprendre, c'est question de respect. Tu dois me respecter. Notre relation, elle doit rester en triangulaire. Tu dois rester la maîtresse parce que tu dois respecter mes choix. Moi, je n'ai pas envie de quitter ma femme. » en fait, la cheseur, à la fin, je vous jure, moi, je récupère des cheseurs qui sont lobotomisés, qui ont eu ce gaz-lighting comme face à un pervers narcissique, qui ont ses yeux lobotomisés, qui parlent comme un robot et un zombie, qui disent « Je suis méchante. » « Hein, Peggy ? Je suis méchante. » En fait, je manque, tu vois, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Je dois accepter. Je dois accepter. Et en fait, les cheseurs, elles sont tellement sensibles qu'elles en viennent à se dire qu'elles sont méchantes, en fait, dans ces cas-là. C'est pour ça que les cheseurs qui sont en triangulaire vont rester en triangulaire pendant un temps fou. Parce qu'elles se disent « Ben ouais, mais je ne peux pas lui faire, lui imposer ça. Ce n'est pas sympa. J'attends que ce choix vienne de lui. » Ah ouais, mais en fait, quand la cheseur croit ça, le runner ne va jamais faire ce choix, en fait. Elle pourra attendre 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, que le runner la choisisse. Il ne la choisira pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se choisit pas. C'est ça qui a travaillé dans le parcours flamme jumelle. Et lui, il a tous ses intérêts là-dedans. Pourquoi il irait lâcher ses propres intérêts ? Il a le beurre et l'argent du beurre. Donc, tous les parcours où la cheseur croyait que le runner, au bout d'un moment, il irait la choisir, c'est des parcours qui sont bloqués tant que la cheseur reste et subit cette souffrance-là. Parce que, ne croyez pas, les cheseurs, elles se démolissent à petit feu plus cette triangulaire dure. Elle se détruit littéralement d'intérieur. Ça gangrène, c'est horrible les dégâts qu'il y a à l'intérieur d'un cheseur. La cheseur était épanouie, elle était resplendissante, elle va perdre tout son éclat, elle est vampirisée, elle perd toute sa joie. Pourquoi ? Parce que le runner se recharge auprès d'elle, il lui prend ses énergies et après ses énergies il va recharger sa karmica. Donc en fait, tant que lui est entre les deux, il maintient un équilibre de bien-être, quand il va connaître sa cheseur, ça va même redonner un boost de mieux dans sa vie de couple avec sa karmica puisque lui se sent mieux. Donc en fait, il donne plus quand il est chez lui il est plus agréable. Donc en fait, la cheseur elle, elle reçoit de personne, elle donne, le runner prend, c'est-à-dire que lui c'est le téléphone, la cheseur c'est la batterie, donc lui il vient se recharger sa batterie de téléphone et celle qui téléphone c'est la karmica. Donc en fait, plus la cheseur accepte d'alimenter ça, le runner lui, il vit super bien, il vit sa meilleure vie parce qu'il a trouvé un équilibre mais il a trouvé un équilibre au détriment de trahir deux femmes. Il y en a une qui devient une loque qui dépérit à vue d'œil et une troisième qui en tire tout le profit et elle, son côté sombre va être de pire en pire parce qu'on met sur un piédestal et sur un trône l'ombre et on est en train de mettre plus bas que terre la lumière. C'est ce qu'il y a de sordide dans un parcours flamme jumelle en fait. Réécoutez toutes ces phrases et à un moment on est dans ce portail du pardon, d'accord ? c'est important de conscientiser tout ça que vous chez Zor et Runner vous voyez l'angle de vue de ce que subit votre jumeau ou jumelle comment l'autre vit les choses essayez de comprendre que tout n'est que sur des peurs et de la souffrance et que l'on en devient toxique envers soi-même ou les autres à cause de ces peurs et de cette souffrance et en fait vous avez besoin de discuter à deux de tout ça pour vous demander pardon et pour mettre en place des actions pour corriger tout ça en tout cas voilà c'est important on est dans ce portail du pardon vous allez devoir inévitablement passer par des étapes de culpabilité et vous accordez ce pardon à vous-même en comprenant ok j'ai fait ça pour ça et puis à un moment j'ai besoin de demander pardon à l'autre parce que merde je me rends compte que j'ai mal agi je pensais que l'autre il faisait ça pour me faire du mal mais non je voyais pas sa souffrance je ne voyais que la mienne et en fait vous avez vraiment besoin de discuter à deux en fait parce que de tout ça ça va vous faire du bien en fait vous allez retrouver un apaisement intérieur et puis en fait vous allez l'autre va sentir que vous le prenez en considération en fait et que s'il n'y a pas de manque de respect au contraire il y a du respect en fait et que s'il y a eu du manque de respect je veux pas que tu restes sur cette image là parce qu'en fait je te respecte plus que tu ne le penses en fait et j'ai besoin que tu restes pas sur cette image là en fait donc il y a beaucoup de conversations qui ont vraiment nécessité à avoir lieu vous êtes capable d'avoir ces conversations de façon calme contre action sauf si vous n'avez pas fait les nettoyages de colère dans le passé où vous avez eu des vidéos coup de pied pour faire évacuer de la colère etc mais ces nettoyages de colère une fois qu'on a expulsé la boue on retrouve une énergie de paix et de sérénité intérieure donc en fait quand vous avez parfois des vidéos un peu coup de pied dans des énergies de colère jouez le jeu évacuez votre colère parce que derrière vous allez être dans une énergie d'apaisement vous aurez évacué ça vous aurez fait des nettoyages et ça va vous permettre d'avoir des conversations calmes et sereines d'accord il faut vous dire que tout ce que vous subissez sur votre parcours oui il va vous créer de la colère votre cuve intérieure moi j'ai toujours cette image de cuve ça va vous créer de la boue à l'intérieur votre cuve elle est toute noire la boue c'est comme un torrent vous voyez comme une rivière qui déborde il y a comme un torrent de boue et bien c'est très instable à l'intérieur c'est ce qui vous fait avoir des réactions un peu impulsives en yo-yo etc c'est à cause de toute cette boue et au fur et à mesure que vous allez guérir vous allez vivre des nettoyages de colère où vous allez expulser expulser de la colère soit par les larmes par le sport par des crises de colère où vous allez parfois hurler avec des gens c'est le jeu c'est le jeu c'est pas agréable c'est parfois inconfortable tout le monde doit passer par ça parce que parfois toute cette boue elle date de plusieurs décennies parfois de vie antérieure et il y a besoin de nettoyer cette cuve et à un moment vous arriverez à un moment du parcours et de votre montagne où cette cuve à l'intérieur elle brille c'est monsieur propre est passé par là tellement de fois et on a appris en guérissant et en travaillant sur ces blessures à ne plus en faire rentrer parce qu'au début tant que vous n'avez pas guéri sur vous-même vous êtes encore une machine à boue vous fabriquez de la boue quand les choses ne se passent pas comme vous aimeriez vous êtes dans une rage quand vous êtes contrôlant etc si le contrôlant est le rigide de la blessure d'un justice eux fabriquent encore plus de boue que les autres donc si dans ce qu'on fait on nettoie la boue mais que vous en refaites rentrer que vous en fabriquez que vous vous interdisez d'expulser cette colère quand c'est nécessaire vous étouffez vous étouffez vous étouffez on s'en sort pas en fait c'est à dire que moi je vous fais travailler l'expulsion debout et vous quand j'ai le dos tourné vous en refaites rentrer bah monsieur propre il va faire un burn out à l'intérieur en fait au bout d'un moment il faut arrêter ce mécanisme donc moi en coaching je suis obligée de travailler déjà sur cette notion de machine debout en début de coaching c'est on va devoir travailler sur le point d'entrée le problème d'entrée c'est d'arrêter de fabriquer de la boue et d'arrêter d'intérioriser normal parce qu'une fois déjà qu'on arrêtera de faire ça qu'on va savoir expulser la colère jour après jour dans les situations qui se présentent après on peut faire ces gros nettoyages de cette boue qui était déjà là mais si on fait des nettoyages de cette ancienne boue alors que vous en refaites rentrer tout le temps c'est du job de merde ça sert à rien vous vous visualisez laisser un gamin venir vous jeter des sauts de boue dans votre maison pendant que vous faites le ménage il y a quand même une certaine cohérence donc un coaching il y a une certaine cohérence dans un processus tel que celui que je suis pour vous faire nettoyer de tout ça il n'y a pas de hasard il y a vraiment un vrai processus en fait c'est pour vous amener à un moment vous allez réussir à avoir ces échanges de façon sereine quand tout ça ça a été nettoyé et tous ceux qui ont eu des nettoyages de colère ben je pense que vous le savez c'est c'est les mois les pires en fait de nettoyage de colère mais c'est nécessaire donc dites vous c'est un mal pour un bien parce que je dois passer par ça donc autant le vivre maintenant voilà est-ce que j'ai tout dit oui je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt bisous